J'ai pris les clés pour vous faire vivre le meeting de Bercy de l'intérieur. Je suis venu voir un petit peu les insépiens pendant ce meeting d'athlétisme hyper député dans la ville. Pour l'instant ils sont à l'hôtel donc je vais aller voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que l'on peut utiliser Elodie ? T'es sérieux là ? Là je suis avec Héloïse qui là elle est blessée, normalement elle aurait dû courir mais elle m'a dit Il faut venir ici pour trouver des athlètes et il paraît qu'il y a même la Jidou Couré, il sait bien s'il en est, qui est en train de mettre fin à sa carrière. Comment va le plus grand round-up ? Ah je sais pas, ça va. Là je suis préparé pour courir, après courir vite je sais pas, c'est se trouve je veux courir bien. J'essaie de relativiser dans le sens où ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu et c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir s'offrir. Après je sais pas si c'est le bon, s'offrir deux fins de course comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle représente Elodie, cette piste pour tous les athlètes français ? Bah tout simplement, Bercy c'est le lieu de tous les grands événements, de tous les rêves. La piste de Bercy c'est là où entre guillemets tout est possible. La G, qui met un point final à sa carrière, c'est quelqu'un qui a eu une influence sur ça ? Une influence sur tout le monde, ça veut dire pas seulement moi, moi bien sûr, mais pas seulement moi, sur toute une génération, sur plusieurs générations. Et même aujourd'hui vous voyez des jeunes de 13 ans qui vont encore parler de lui, alors qu'ils auraient pu être leur papa, tu vois. Donc c'est vraiment une icône, pour moi c'est vraiment une icône dans l'athlétisme. Et une ovation du public parisien, pour la G du Courret, il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière, il a été champion du monde, il est passé si près, si près, à deux reprises, d'une médaille olympique. La G du Courret, au départ du 60 mètres EF. La G du Courret, au départ du 60 mètres EF. Alors Yon, traduction énervée. Je suis deg, quoi. Je peux pas laisser ça, ça va pas. Tu termines bien, tu vois. Qu'est-ce qui c'est ? Qu'est-ce qui... Raconte-nous ta course. Sortie première. Bah, je sens que, tu vois, ça fait un truc chelou. Et là après t'es mort. C'est marrant parce que, tu vois, la dernière course, t'as une ovation, tac. Et là on te voit, t'as les pointes encore en main, t'es pas prêt à les donner encore. Non. Une. Prête-les-moi. Mais attends. Tu vas encore recourir... Tu peux faire une finale B là ! Diffuni connu, t'intègues le triathlon, tu vas courir le 60. Y'a le triathlon là, c'est bien toi. Ouais, y'a un triathloniste. Mais ils font là. Ouais. Ouais, dans pas longtemps là. T'es l'heure là ! Comme je faisais du Décathlon, tu sais, tu passes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est à quelle heure ? C'est en 20 minutes ? Moi je suis chaud moi ! Vas-y ! Personne ne peut se refuser ! Eh, on vient de le lancer sur une course ! Allez là ! On avait l'avis de courir un peu frustré par sa dernière course à Bercy. Eh ben peut-être qu'il va réussir à en faire une en intégrant le triathlon parce qu'il vient des épreuves combinées. Et là, normalement, il est parti. Stella Akakpo. Elle, en revanche, c'est l'avenir de l'athlétisme français. Elle va avoir 23 ans dans deux semaines. Stella Akakpo. Et c'est parti ! Avec un bon départ de Stella Akakpo qui est devant. Non, finalement, Lawson ! Lawson ! Sur le fil ! Lawson ou Akakpo ? Apparemment, c'est Stella Akakpo. De toute façon, elle n'a rien à perdre. Au contraire, c'est de l'expérience à prendre. Elle est au couloir 5, Stella. Prêt ? C'est parti ! Avec un bon départ, mais elle est devant. Non, c'est pas Gaïan Evans. Gaïan Evans avec Pauv. Pauv Gaïan Evans. Gaïan Evans qui s'impose devant Alicia Pauv. C'était ma première grosse confrontation. Donc, j'étais venue pour gagner, peu importe le nom. C'était important pour moi aujourd'hui de gagner. Donc, oui, je suis déçu. Et puis, le promo n'est pas top. Attention, et t'es là, mais t'as pas réussi à gagner ? Ça, c'est une question de journaliste que je ne comprends pas. Elle peut se permettre de me la dire. Qu'est-ce qu'il y a fait aujourd'hui que tu n'as pas gagné ? Qu'est-ce qu'il y a fait aujourd'hui que je n'ai pas gagné ? Je ne sais pas. En gros, c'est simple. On a dit à la G. On lui a dit, vas-y, essaye de tenter de recourir avec les combina. Moi, j'ai dit ça pour rigoler. J'ai dit ça pour rigoler. Sauf que le mec, il y est vraiment allé. Il lui l'a fait, il a gagné la coupe. Il a dit non, sérieux. Donc, en même temps, 20-30 minutes. Et donc, du coup, il est allé. C'est parti. Avec l'Aji Doucouré qui est devant. L'Aji Doucouré qui s'avance. On ne savait pas, nous. On se retourne devant la pelouse. Il y a l'Aji qui court. On avait même été à la caméra.